Générique Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Ekinossoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h21, 18h20, Greenwich Mean Time. Générique Décidément, nous sommes loin et même très loin de l'épilogue du conflit de succession à la tête de la chefferie Bangu. Alors que l'on croyait que les pendules avaient été remises à zéro le 7 avril 2022 par le Premier ministre chef du gouvernement au travers de la création d'une commission d'enquête chargée d'examiner les modalités de règlement du conflit de succession à la tête de la chefferie Bangu. Les lecteurs d'un quotidien paressant à Yaoundé, l'info à chaud pour ne pas le nommer, basent sa une avec ce titre. Succession à la chefferie Bangu, le Minat corrige le PM. Le journal met côte à côte la correspondance du PM au Minat daté du 7 avril 2022 et ce qu'il appelle la réponse du Minat au PM correspondance du 12 avril 2022. Le 7 avril 2022, le Premier ministre chef du gouvernement, Thief Dr Joseph John Gouttey, à travers le secrétaire général de ses services, demandait au ministre de l'administration territoriale de rapporter les termes de sa lettre du 15 mars 2022 au préfet des Hauts-Plateaux dans le conflit de succession à la tête de la chefferie Bangu. Dans cette correspondance du Minat au préfet des Hauts-Plateaux, on peut lire, je cite, « En attendant l'aboutissement de cette procédure matérialisée par l'arrêté portant homologation de sieur Chiyou Taïo Arnaud, en qualité de chef traditionnel du deuxième degré de séance, seule autorité traditionnelle reconnue par l'administration, tout autre agissement de qui que ce soit, contraire à la position du Minat, doivent être considérés comme des troubles à l'ordre public et traités comme tels. » C'est donc ce qui a fait dire au Premier ministre chef du gouvernement que cette correspondance du Minat au préfet des Hauts-Plateaux avait été interprétée comme une partialité manifeste de l'administration dans un conflit de succession ouvert pour la résolution duquel elle s'attèle à donner une réponse juste et pérenne. A défaut de rapporter, comme demandé par le Premier ministre chef du gouvernement, le Minat rappelle que tous les éléments relatifs à ce dossier avaient été transmis à la présidence de la République en vue du très haut arbitrage du chef de l'État. Le Minat dit même avoir obtenu le très haut accord du chef de l'État pour l'intronisation du chef désigné conformément à la réglementation en vigueur et aux justes et coutumes de la localité. Ça, c'est la correspondance du 12 avril 2022 du Minat au Premier ministre chef du gouvernement. Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'information de 20h. Et après, je vous retrouve pour, et qui en soit en deuxième partie, le temps du débrief. Réponse du Minat au PM sur la succession à la chefferie Bangu, cacophonie gouvernementale. C'est une interrogation pour tenter de répondre à cette question, une fois de plus, sur la cacophonie gouvernementale. Nous avons invité un plateau ce soir. Emmanuel Cunier, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux millions, n'est-ce pas, de téléspectateurs de qui nous soient. Bonsoir à mes copanélistes. Je dis bonsoir également à nos prisonniers politiques, ceux du MRC, qui sont dans les prisons et qui continuent, n'est-ce pas, à purger une peine dont on ne sait pas quelles sont les motivations réelles. OK. Bonsoir Serge-Henri Calbert. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir aux différents paléinistes. Je voudrais ici, n'est-ce pas, adresser un bonsoir particulier à des téléspectateurs qui nous suivent de très loin dans la commune de Boundioc. Bonjour, n'est-ce pas, les populations de l'Indoïe à qui je vous dis un spécial bonsoir. Serge Alain, lorsque vous m'avez invité tout à l'heure, n'est-ce pas, à participer à ce débat qui va, n'est-ce pas, éclairer la lanterne de nos téléspectateurs, je me suis posé la question de savoir si, n'est-ce pas, j'avais l'étoffe ou le profil, car il faut noter que je suis un ingénieur pluridimensionnel. Et là, il s'agira ce soir des questions de droit. Et je me suis dit, il va falloir que j'aille puiser très loin de ma culture, de ma connaissance, pour, n'est-ce pas, être à la hauteur de tous les autres paléinistes qui vont, n'est-ce pas, éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Je pense que j'aurai aussi une opinion assez éclairée et valable à donner ce soir pour que les choses entrent un peu dans l'ordre du décret de 77. Voilà, décret de 77, lui qui a, lui, il a ce décret de 77, hein, du premier chapitre, on va le dire comme ça, jusqu'au dernier, premier article, le dernier. Lui, c'est le docteur Louisan Isomba, bonsoir. Bonsoir, c'est Jean-Léon, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs. Je salue avec gré les autres copanélistes avec lesquels nous allons éclairer la lanterne de téléspectateurs. Je voudrais, si vous avez également, gré, saluer tous les fans que l'on d'octeur Louisan Isomba. Salut, mes étudiants qui regardent cette émission, surtout mes nombreux collègues, parce que le problème a été posé dans notre forum. Oui. Il y a eu des débat. Vous l'avez dit que vous veniez. Ah ben, ils sont tous scotiers. Je crois que le docteur Nanang a mobilisé tous les autres. Ils sont très scotiers. Ils suivent l'émission. Voilà, c'est la suite. C'est un autre cours qu'il va commencer. Je vais m'interdire. Voilà, docteur Chaud Walters, depuis l'université de Douala. Il y a le docteur Chaud Walters, voilà, qui est là. Bonsoir, docteur Chaud. Bienvenue. Aïkina, au soir. Merci beaucoup, Serge Alonotou. Je salue votre riche panel. Là-bas, Douala, je suis connecté depuis l'université de Douala. Je suis très ravi d'être avec vous ce soir. Je suis notable dans le palais royal de Combe, dans le département de Boyo. Donc, j'interviens ce soir en qualité de notable et en qualité d'enseignant de gestion de ressources humaines à l'université de Douala 2. C'est avec vous, docteur Chaud Walters. Comment vous réagissez à cette correspondance du ministre de l'administration territoriale ? On va dire, lui, c'était le 7, lui, il a réagi. Donc, 5 jours, on va dire comme ça, 5 jours après la correspondance du Minat, du premier ministre de l'administration territoriale. Il faut d'abord demander ma position, Serge Alonotou. Je voudrais d'abord poser les principes fondamentaux. Parce que, rappelez-vous, en 2018, monsieur le ministre de l'administration territoriale, Atangandji, a écrit au premier ministre en demandant qu'il pose son visa pour qu'on désigne le monsieur Tayo Arnault. Depuis deux ans, le premier ministre n'a jamais répondu. On ne comprend pas que si le premier ministre était la personne qui avait d'abord repris le Minat. Maintenant, le Minat a repris le premier ministre et il répécute les hautes instructions du président de la République. Et il agit selon la loi. Je voudrais vous rappeler la loi 77, bas 247, en ce qui concerne l'obligation des chefferies traditionnelles de premier, deuxième et troisième degré. Je ne veux pas qu'on refaire le débat. En fait, ce que le préfet doit faire consultation, quand il s'agit du deuxième degré et premier degré, dresser le rapport, faire le procès verbal, déposer au Minat et à la primature. Le Minat doit désigner le deuxième degré et le premier ministre le premier degré. Si on préfère faire la consultation du premier degré, du troisième degré, il envoie le préfet homologue. Maintenant, le problème qui se pose à la chefferie Bangu, le chef Kemayo a été désitué en 1978, selon la correspondance du Minat. Et le Minat a repris le premier ministre que, selon la correspondance qu'il lui avait envoyée en 2018 concernant M. Tayo Arnault, pour être homologué en tant que chef à la chefferie de deuxième degré de Bangu. Le premier ministre n'a jamais répondu. Parce que nous sommes dans un système tyrannique, démagogique et absolu où on agit toujours tard. Donc ma position, selon la correspondance du Minat au premier ministre, le ministre de l'administration territoriale est le patron du territoire national. Quand le premier ministre est chef du gouvernement, il est aussi chef traditionnel. Donc il est sous l'autorité du Minat. Mais en tant que premier ministre, il devait attendre à ce que le Minat répécute les hautes instructions du chef de l'État. Parce que le Minat n'a que respecté la loi Sèche-en-le-Hautou. Voilà pour ma première prise de parole. Je pense qu'il faut appliquer la loi, il faut respecter la correspondance du Minat. Parce que dans le système camerounais où nous en sommes, vous savez, Antoine Afro-Brunat avait présenté que pour qu'un État soit puissant, on devait avoir la puissance de la volonté de l'homme, la puissance du destin et la puissance du système providentialisme. Donc dans le système... Voilà. Oui, oui, on vous a compris. On va permettre aux autres de réagir. Dr. Chouwaltas. Merci. Voilà. Dr. Louisan Issoba, votre première réaction sur cette correspondance du... Vous avez un problème avec le fonds, avec la forme ? Sèche-en-le-Hautou, j'ai eu avec beaucoup d'intérêt et d'attention cette réponse adressée au Premier ministre par les soins du ministre de l'administration territoriale. Je vais vous restituer ici l'état de la législation. Parce que mon collègue de l'autre côté du soir a bien dit qu'il est économiste. Je crois qu'il n'a vraiment pas les fondements basiques de cette affaire. L'instruction générale du 2002, 1er octobre 2002, relative à l'organisation du travail gouvernemental, est claire. Premier tiré. Les membres du gouvernement accomplissent leur mission sous l'autorité du Premier ministre. Les membres du gouvernement soumettent leur programme, leur rapport d'activité et leur rapport d'émission au Premier ministre, à décharge pour celui-ci de discriminer et de déférer au Président de la République les affaires qu'il estime être plus sensibles. Le secrétaire général après la Présidence de la République et le secrétaire général après le service du Premier ministre peuvent, selon les cas, et sur instruction du Président de la République et du Premier ministre, selon les cas, convoquer et présider les séances interministérielles. L'instruction s'achève avec ceci. C'est intéressant de le dire. Je demande au Premier ministre-chef du gouvernement d'accorder, de tenir en main, au respect des directives contenues dans la présente instruction générale. Voilà comment ça s'achève. C'est-ce que vous prenez le premier paragraphe ? Oui, de la lettre. De la lettre du ministre de l'administration territoriale. Voilà, 12 avril. J'ai l'honneur de vous faire connaître très respectueusement que tous les éléments relatifs à ce dossier avaient été transmis à la Présidente de la République en vue du très haut arbitrage du chef de l'État. Est-ce qu'on a l'impression que le Premier ministre n'est pas au courant ? Mais c'est ce que je vous l'ai dit. Oui, allez-y. En vertu de l'instruction générale que je venais d'indiquer, on se rend compte qu'il y a de la violation parce que le Premier ministre de l'administration territoriale ne peut pas aller saisir le Président de la République ou le ministre secrétaire général de la Présidente de la République sans véritablement passer par le Premier ministre, même si celui-ci observe un silence. Ce n'est pas le premier cas. Non, même si celui-ci observe un silence, on dit selon nous que parfois le silence voit l'acceptation quand ça a dépassé trois mois. Donc, en réalité, si le Premier ministre n'avait pas réagi à la première saisine du ministre de l'administration territoriale, il considérerait cela comme un acquiescement parce que dans le principe, c'est vrai, le silence vaut réger, mais si ça fait trois mois, le silence devient une acceptation. Deuxième chose. Donc, cela veut dire qu'au niveau du premier paragraphe, c'est une humilité, mais sur fond de défiance de l'autorité. Défiance. Je le dis bien, sur fond de défiance de l'autorité du Premier ministre. Premier ministre. Défiance. Voilà, deuxième paragraphe. En réponse à cette démarche, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République m'a répercuté par correspondance du 11 juin 2019, je crois, copie, donc copie si jointe, le très haut accord du chef de l'État pour l'intronisation du chef désigné conformément à la réglementation en vigueur et au us et coutume de la localité. Ce paragraphe veut simplement dire que, en réalité, les questions, quand vous prenez le décret de 77, vous ne voyez nulle part apparaître le président de la République dans la gestion habituelle. Ça finit auprès du problème. Et c'est en conformité de l'institution générale. Pourquoi un problème de chef de l'État peut trouver réponse jusqu'à la présidence de la République ? C'est un peu comme si j'avais un problème avec madame, il faut attendre l'habiturage présidentiel. Non, cela veut dire qu'ici, dans ce deuxième paragraphe, on voudrait démontrer qu'en réalité, il y a une politisation de la gestion du processus de la désignation du chef banque. Voilà, on va s'arrêter là avec le paragraphe, un deuxième. On va continuer sur le troisième, docteur Luzien Samba. Après, on va d'abord prendre, d'abord, Emmanuel Cogné. Emmanuel Cogné, pour vous, vous avez parcouru cette correspondance ? Mais j'ai parcouru cette correspondance. C'est quoi ? C'est la subordination ? Non, c'est même la rébellion. C'est la rébellion ? La rébellion, carrément. Tout simplement, parce que le premier ministre est le premier ministre chef du gouvernement. Il préside les conseils de cabinet, il réunit les ministres, et puis, quand il convoque un conseil de cabinet, certains problèmes sont à l'ordre du jour. S'il y a des problèmes, n'est-ce pas, qui ne vont pas entre certains ministères, on débat de ces problèmes-là. Et s'il y a des arguments particuliers qui permettent qu'un des membres du gouvernement ait raison sur l'autre, on tranche un conseil de cabinet et on donne des instructions. Mais vous avez ici un gouvernement qui ne se réunit jamais. Vous avez des gens qui se regardent en chien de faïence. Le mode opératoire de ce gouvernement produit ça. Ça produit ça, chacun est de son côté. Et puis, quand vous allez regarder, c'est des, comment dirais-je, c'est des complicités, c'est des relations particulières, c'est des gens qui vont faire des délégations pour aller rencontrer les gens la nuit. Et ça donne justement cette foutaise, parce que ça, c'est de la foutaise. Un gouvernement sérieux ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Parce que, comment est-ce que ça peut se passer ainsi ? Est-ce qu'à un moment donné, ces gens sont retrouvés quelque part pour parler ? Un gouvernement qui ne se parle pas, ça produit ce genre de... Moi, je ne suis pas étonné. Vous savez, il y a eu plusieurs cas comme ça, où des sujets simples qui auraient pu, n'est-ce pas, faire l'objet d'entretiens simples et puis trouver des solutions, arrivent à créer des problèmes qui sont... Ça, c'est un problème... Ça devient un problème national, le problème de la chef Fouy Bangou. Et puis, que vous le vouliez ou pas, il s'agit d'un chef qui a été destitué en 1968. Quand le chef a été destitué, ça veut dire que le pouvoir a posé un acte de violence face à ce chef, parce qu'on n'a pas d'activisme et tout cela. Et il s'est exilé. Il allait mourir à l'étranger. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les populations qui ont désigné ce chef en ce temps-là, se sont senties frustrées. Et on a désigné un autre chef. Comment on a désigné un autre chef ? Si vous regardez bien, vous allez voir que ce nouveau chef qu'on a désigné, c'est le frais de l'autre et puis on est sortis de la lignée. Et puis, s'il a fait 9 ans et qu'aujourd'hui, il n'est plus là, la tendance normale, selon les yeux et coutumes, c'est qu'on revienne à la lignée normale. Ça, c'est la tendance normale. Maintenant, vous voulez persister dans une voie qui est une voie de soumission, parce que si vous continuez dans cette voie, le peuple peut se taire, mais le peuple est soumis, tout simplement, parce que le peuple a peur. Et vous pensez que, non, je crois que ce qu'on est en train de faire, il est très dangereux, parce que ça va freiner le développement du village Bangou. Ça va créer plein de problèmes. Le premier ministre a justement demandé, il a répondu à l'heure, il y a cette commission qui devrait, en principe, se rendre à Bangou et dans les autres localités pour qu'on puisse entendre tout ce qui peut apporter la vérité. Le premier ministre est dans les normes, ce qu'il fait absolument normal. C'est-à-dire, le premier ministre veut savoir si, chemin faisant, est-ce que les populations sont habituées à cette nouvelle vie ? Mais avec cette lettre du... Non, le minard, lui, il est venu, justement, il avait déjà son nez dans la tête. Et comme c'est les gens qui l'utilisent, qui ne gouvernent que par la force, ça, c'est le forcing, ce qu'il est en train de faire là. Et puis, je peux vous garantir qu'il ne s'en sortira pas. Il ne s'en sortira pas, parce que si vous allez à Bangou, vous risquez de voir que les populations... Enfin, il est fort probable que les populations soient beaucoup plus, n'est-ce pas, pour qu'on retrouve la lignée de départ. Parce que le chef qu'ils ont désigné a été destitué, on a imposé quelqu'un... Le fait que cette personne dure pendant longtemps, ne lui donne pas la légitimité. Et c'est ce que les Camerounais croient. Ce n'est pas parce que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, les armes qu'ils ont posés en 82, ils vont voir, quand ils ne seront plus là, ils vont croire que ces armes-là, ils l'ont posé hier. Parce que les faits qui touchent à l'honneur des gens, on ne les oublie pas. C'est fait, on ne les oublie pas. Donc, il faut qu'on fasse très longtemps. Moi, je crois que le Premier ministre est dans la bonne voie, et que cette commission doit aller sur le terrain. Même ces lettres de M. Atten, ils doivent être annulés par le Premier ministre, et ils doivent le rappeler à l'autre, et que cette commission descend sur le terrain, et qu'on puisse, n'est-ce pas, faire transparaître la volonté de la population. Et je suis presque sûr, au moins à 80%, que la lignée qui sera choisie, c'est la lignée de départ. Parce que justement, on a quitté la lignée par une destitution, qui est un acte de violence. OK. Serge-Henri Kelber, lorsque vous parcourez cette correspondance, on a comme l'impression que le véritable chef de Minat, c'est le SGPR. Non, moi, ce n'est pas comme ça que j'ai observé cela. Parce que, lorsqu'on veut faire un passage en force, on utilise d'autres contours, qui sont sur haute instruction. Mais je voudrais d'abord rappeler ici, à l'attention des téléspectateurs qui nous suivent, que nous parlons ici du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr. Chief John Goutte. Voilà. Le Premier ministre, le Dr. John Goutte, est juriste. Ça, peut-être, beaucoup de gens ne le savent pas. Il est juriste. En plus de ça, il est chef, paramétif, dont il connaît des affaires de chefferie. Il sait comment, quelle est la démarche, au-delà de l'article, de décret de 77, bar 245. Il sait comment il est arrivé au trône. En plus de cela, il est juriste. Donc, l'interprétation de l'article 10 et 16, l'article 10, la désignation 16, en cas de litige, le Premier ministre maîtrise ce texte. Deuxièmement, je voudrais faire remarquer que ce qui se passe est l'ultra-politisation de la désignation ou du choix de nos chefferies. La politique s'est beaucoup mêlée. Je pense que le docteur Somba le disait tantôt, dans son mot de la fin. Aujourd'hui, c'est devenu un jeu politique. Lorsqu'on sait que, dans le Conseil général, aujourd'hui, il y a, je crois, 30% des sièges qui sont accordés aux majestés, aux chefs. Les chefs ont le droit de vote, les chefs ont le salaire, et les politiques tirent les marrons du feu. Je voudrais faire préciser ici que, dans l'article 16 de ce décret 77-245 du 15 juillet, signé par le feu président Ahmad Ouahidjo, il est dit, à l'article 16, que les contestations soulevées à l'occasion d'une désignation d'un chef sont portées devant l'autorité investie du pouvoir de désignation. qui se prononcent en premier et en dernier ressort. Ça veut dire que, en ce qui concerne la chefferie de Bangu, qui est une chefferie du deuxième degré, c'est le ministre de l'administration territoriale. Sauf que, le législateur, voyant certains problèmes venir, a laissé une porte ouverte. Toutefois, la décision prise... Quel article ? L'article 16. 16, toujours. L'article 16. Toutefois, la décision prise peut être rapportée, rapportée, voilà, s'il est établi que l'autorité a été induite en erreur. Voilà. Pour faire simple, rapporter pour faire simple, c'est-à-dire qu'on peut revenir sur... Bien sûr ! Et dans ce cas, c'est le premier ministre qui est habilité à reprendre le bâton. C'est ce qui a été fait le 7 avril 2022. Donc, le premier ministre est dans son rôle. Oui. Et je voudrais rappeler ici, je l'ai souvent dit que, ceux qui travaillent avec le président Paul Biya, le président national du RDPC, doivent comprendre que c'est un monsieur qui n'accepte pas l'insubordination. Au-delà du fait que je vous dis que le premier ministre est juriste, il est chef, mais on ne peut pas accepter l'attitude du ministre de l'administration du RDPC. Mais est-ce que c'est la première fois ? Pas du tout. Vous savez, il me souvient qu'il est allé dans une chaîne étrangère qui contredit un peu les positions prises du premier ministre qui a été, n'est-ce pas, envoyée par le président de la République, apaisée certaines populations dans le nord et le sud-ouest et que le ministre d'administration du RDPC était venu dire que non, ce n'est pas de cela qu'on va discuter. Donc je pense tout simplement qu'on assiste là, n'est-ce pas, à un comportement, quelqu'un parlait tout à l'heure de rébellion, mais moi je parlerais de... ce n'est pas de la désinventure, mais d'insubordination. D'où ma question donc ? Est-ce que... Non, c'est un peu récurrent de l'homme. C'est un peu récurrent. Imagination vis-à-vis du premier ministre chef du gouvernement, mais quand ça vient de l'autre côté de la présidence, c'est-à-dire SGPR, on est très soumis. Je vous indique que la politique s'est beaucoup mêlée et se mêlent beaucoup des choix des chefs aujourd'hui. Vous n'avez qu'à regarder la pléthore d'hommes publics qui deviennent chefs. et lorsque vous lisez cet arrêté-là de 77, vous vous rendez compte que beaucoup de chefs sont en infraction parce qu'ils doivent résider dans le territoire, dans la commune. Vous avez beaucoup de chefs aujourd'hui qui sont ministres, vous avez beaucoup de chefs qui sont DG, ils ne savent même pas quels sont les prérogatives pour devenir chefs, mais tout le monde veut devenir hommes-lois. Mais en fait, il faut comprendre que le chef doit résider dans sa contrée et il doit comprendre qu'il est, n'est-ce pas, il fait partie de l'administration camonaise parce qu'il a le sous-préfet, le préfet et le ministre de l'administration territoriale qui sont, n'est-ce pas, leurs supérieurs administratifs dépendamment des degrés. Donc pour ma part, je pense tout simplement que le docteur Chief John Goutte ne devrait pas être mis en difficulté par la correspondance du FG. La commission peut continuer à se mettre en place. La commission doit siéger et je vous ai dit que dans l'article 16, il y a un paragraphe qui dit toutefois, toutefois, donc si le premier ministre, avant que le ministre de l'administration territoriale a été induit en erreur, parce qu'il y a une commission préfectorale qui précède l'arrêté du ministre de l'administration territoriale. il y a une commission du préfet qui siège avec les notables et les populations pour comprendre, n'est-ce pas, le processus de succession de ces chefferies en ce qui concerne le deuxième dégré. Vous comprenez un peu. Donc, certainement, les rapports qui ont été transmis au ministre de l'administration territoriale par le préfet peuvent porter, n'est-ce pas, à question. c'est pour ça que le premier ministre, en voulant voir clair là-dessus, a nommé une autre commission. Je ne suis pas d'avis avec... Dr. Joe Walters. Oui, Joe Walters qui dit que depuis deux ans, le Minat avait envoyé au premier ministre une commission. Non, c'est ce que le Minat dit dans sa correspondance. Oui, mais le premier ministre a le droit d'observer, de créer une commission pour voir clair parce qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Il y a un risque de trouble à l'ordre public. Qui va en répondre ? Le premier ministre est quand même garant d'un certain nombre de choses en ce qui concerne l'administration territoriale et les nominations dans nos chaufferies. Donc, pour ma part, je pense qu'il va falloir qu'un certain nombre d'actes posés par certains membres du gouvernement à l'endroit du premier ministre cesse. Voilà, le premier ministre s'appuie justement sur cette correspondance. Il dit que depuis 2008, 2018, sa correspondance était sans suite au niveau des services du premier ministre. Écoutez, je l'ai indiqué tout à l'heure au niveau du processus à suivre, je vous ai indiqué que le ministre doit au regard ou en vertu de l'institution générale doit porter sa réclamation ou du moins faire les rapports de ses activités qu'il soumet à l'attention du premier ministre qui lui, à son tour s'estime et il juge que sa paix est sensible, il peut déférer à la haute sous la, comment on va le dire, au habillage du chef de l'État. Alors, ce n'est pas au minat d'aller solliciter le chef de l'État pour le haut habitat parce qu'il dit qu'il a sollicité le haut habitat. L'institution générale est claire, même si le premier ministre ne lui a pas répondu, la loi ne lui autorise pas, ne lui donne pas autorisation d'aller saisir le président de la République. L'institution générale est claire, l'institution générale est claire, les membres du gouvernement soumettent leurs programmes, leurs rapports d'activité au premier ministre. Ou bien au SGPR. Non, au premier ministre, je dis, vous voyez tout ce qui se passe, c'est tout l'incorne. C'est tout l'incorne. On n'a pas cité le SGPR. Si je vous ai dit que le SGPR est en train d'un moment... Oui, puisqu'il dit qu'il a reçu le très haut accord pour l'intronisation. C'est-à-dire qu'il a reçu une lettre du SGPR qui dit que le président a donné son très haut accord pour l'intronisation du... Je disais tout à l'heure d'abord que le processus était violé c'est-à-dire le ministre de l'intronisation territoriale en vertu de l'institution générale n'a pas le droit d'aller saisir directement la présidence de la République ou saisir le ministre secrétaire général de la présidence. Mais maintenant, même s'il advient que la présidence intervient, mais elle ne passe pas justement à haute mesure l'autorité hiérarchique du premier ministre. Parce qu'en réalité, c'est vers le premier ministre que tous les problèmes de ce genre plus que l'institution générale. Je vous l'ai indiqué tout à l'heure, l'institution générale est claire. Donc, si on veut l'interpréter de manière littérale, le ministre Latangandi s'est donc caché derrière les autres institutions à outrance et derrière le ministre secrétaire général à la présidence de la République en fait, pour manquer du respect, si je veux l'exprimer littéralement, pour manquer du respect au premier ministre. Et vous savez, l'acte de la sortie du premier ministre de l'administration territoriale, on peut l'analyser de la manière la plus simple. Elle intervient postérieurement après la mise en place d'une commission. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon ? Première leçon, il y a une subordination hiérarchique. Deuxième leçon, il y a une défiance du ministre de l'administration territoriale par rapport à l'autorité primaire ministérielle. Autre chose, on constate qu'en effet, au-delà de cette défiance, il y a l'irrespect et la violation flagrante de l'institution générale. Ça crée donc quoi ? Et ça revient à votre titre, c'est j'attends tout. Le gouvernement est tenu sur un certain nombre de principes que j'aime citer ici et je vais en ajouter deux. Il y a le principe de collégialité, le principe de solidarité. Maintenant, ça joue deux à partir de cette affaire. Le principe de collaboration et le principe de cohérence gouvernementale. Voilà les quatre principes en réalité qui situent le fonctionnement d'un gouvernement. Alors, que peut justifier une sortie d'un ministre après que le supérieur hiérarchique est pris sur lui de mettre en place pour amener la paix. Et ça veut donc dire qu'en réalité, dans la logique, on se rend bien compte que le ministre d'administration territorial veut faire perdurer le désordre de la bangou. Alors que le premier ministre C'est votre analyse, hein ? Oui, c'est mes analyses. C'est mon analyse. C'est comme ça que vous voyez la chose. Ça se voit, puisque comment on met en place une commission pour récler un poudre ? Il faut qu'on rappelle comment s'appelle la commission. Pour récler un poudre comme celui-là qui est sur... Le présent arrêté porte création, article 1er, organisation et fonctionnement d'une commission d'enquête administrative chargée d'examiner les modalités de règlement du conflit de succession à la tête de la chefferie bangou. C'est le nom donné à cette commission. Vous avez fait une modalité. Recherche de la paix. Voilà. Il n'y a pas autre chose que cela. Même chez nous, je me rappelle, quand le ministre d'État, ministre de l'Assemblée supérieure, installait le professeur Magoulin, il lui a dit le président recherche la paix dans les universités. C'est-à-dire que rechercher la paix, c'est d'asseoir le bon ordre social, c'est de mettre les enseignants à l'aide, c'est d'assurer de respecter... Vous savez, il y a un principe faible à l'administration. Le principe de la hiérarchie administrative. Quand on biaise ce principe, on a tué toute une république. Parce qu'une telle sortie, c'est pourquoi on dit le silence est d'or et la parole est d'argent. Autant mieux, si j'avais été un des conseillers de l'administration territoriale, je lui aurais demandé de ne pas apporter une telle réponse qui jette plutôt de la... Sur le feu. Pour faire ça. Sur le feu. Et ça, démontre à quel point dans le pays, désormais, ça va tout azimut. C'est pour indiquer que le ministre de l'administration territoriale a, à partir de ces cas, a fragilisé l'autorité primordministérielle. Et je pense que c'est l'occasion au plus que jamais pour le premier ministre de raffirmer son autorité et d'affirmer sa personnalité. Comment ? En faisant comment ? En disant, pour exemple, comme l'a fait Peter Mafali Moussongé, si il y a un des certains ministres qui est décédé, je ne vais pas citer son nom, il était ministre des Finances, les gens vont le reconnaître parce que je le cite, ministre des Finances. Peter Mafali Moussongé se rendant compte que nous sommes à la fin du mois et le ministre des Finances n'avait pas plus toutes les dispositions pour le paiement des salaires. Il est plutôt allé en vélégature en France sans son autorisation parce qu'il faudrait qu'on dise au Camerounais. Le gouvernement que vous voyez est divisé. Il y a des ministères qui appartiennent, qui relèvent directement de l'autorité du président, la défense, le conseil supérieur de l'État, les ministères du Premier ministre. Et les autres ministères qui sont des ministères à vocation technique et économique relèvent de l'autorité du Premier ministre. Et le ministère de l'administration territoriale relève effectivement de l'autorité du Premier ministre. Alors qu'a fait Peter Mafali Moussongé ? Il a dit au Président de la République « Si ce ministre à son retour n'est pas révoqué de son poste le Premier ministre, je démission de mes fonctions. » Et je voudrais nous dire ici qu'Elbelle a dit « Le Président Paul Billard, son Excellence, n'a jamais donné raison à un ministre, quel que soit le ballon que celui-ci puisse détenir, le Président n'a jamais donné raison à un ministre sur un Premier ministre. » Donc les ministres, vous avez vu, à Barba, à Matutumuna, anticipent des freins aujourd'hui d'avoir posé des actes irrévérencieux vis-à-vis du Premier ministre. Donc je voudrais impérer les ministres de ce qu'il faut faire. Attention au Premier ministre, il est chef du gouvernement. Vous avez dans ce gouvernement, vous avez le professeur Moué Lécambi, il est professeur. Vous avez le ministre d'État, le professeur Jaffan Mdongo, vous n'avez jamais vu manquer du respect au Premier ministre. Ils sont des professeurs. Donc c'est pour dire que ne se limitons pas au tournoi de docteur Djongouté. Non, montons le curseur pour qu'on parle que c'est un chef du gouvernement. Et dans une république qui n'a pas deux gouvernements, il y a un seul chef, c'est le gouvernement. Oui, oui, Manu Kounia, il faut que vous l'êtes en vie, allez-y. Oui, je voudrais dire que j'ai écouté ce que M. Kelber a dit. J'admissé leur courage, mais je plains leur sort parce qu'ils sont dans un référentiel, ils veulent fonctionner normalement dans un environnement anormal. Ça ne peut pas, ça ne marchera jamais. De toute façon, M. Atangandi, c'est ce qu'il fait. Et je crois qu'il sait bien ce qu'il est en train de faire. La première des choses, c'est que le chef qui avait été destitué était d'obédience de ce qu'on pourrait appeler l'opposition, c'était pour la lutte du P6. C'est pour ça qu'il a fui, il est allé mourir, je crois, à Konakli. Très bien. Le chef qu'on a mis en place, le père de Taillot, était automatiquement ce que les UPCS appelaient un collabo. C'est-à-dire qu'il a collaboré avec le gouvernement. Donc, M. Atangandi sait bien que le RDPC n'a aucun militant dans les villages. Quand le sous-préfet arrive, il voit le chef de quartier, le chef de village, le chef de village va voir le commandant de brigade, il se met à trois et puis il considère que tout le village est dans le RDPC. Et d'office, tout le village est dans le RDPC parce qu'on le leur impose. Donc, lui, il doit avoir un chef qui peut jouer le rôle parce qu'ils ont transformé le chef en sénateur, en député, en conseiller régionaux, en auxiliaire d'administration, en militant du RDPC, ils sont tous là-dedans. Alors, lui, c'est un sentinelle, il surveille. Et quand il se rend compte qu'on risque de l'amener à partir du droit, comme on a interdit le droit autour de ce plateau, vers une voie qui ne va pas le conduire vers la piste pour laquelle il a été désigné, parce que lui, c'est un ministre politique, et là, pour que les affaires du RDPC puissent bien marcher, il peut s'opposer à n'importe qui. Même si la décision du président de la République, il va d'abord s'opposer à lui dire au président que je me suis opposé parce que nos intérêts-là, qui vont nous faire dans les élections, risquaient d'être menacés. Puisque, on ne peut pas dire ce qu'on nous a dit, puisqu'il s'est opposé une fois. Quand il y a eu, n'est-ce pas, ce discours, cette déclaration du Premier ministre dans le Nord-Ouest-Ouest, il est allé à une radio étrangère dit carrément le contraire. Parce que lui, il anticipe, il ne fait que de la politique. Donc, il est question ici, aujourd'hui, de savoir si nous allons rester dans un environnement qui respecte le droit ou dans un environnement où tout est politisé. Parce que les chefferies, aujourd'hui, sont politisées. Et à l'Ouest, par exemple, quand on nous dit qu'il y a les commissions qui doivent siéger et tout, quand nous avons grandi, nous, on savait que quand les chefs meurent, il y a les neuf notables qui se réunissent et les îles choisissent de chefs. Maintenant, on nous a amené à la commission préfectorale. Très bien. Maintenant, le mariage entre la commission des neuf notables et la commission préfectorale devient compliqué. Et en ce moment, il y a une déstructuration totale, n'est-ce pas, de la chefferie, particulièrement dans la région de l'Ouest où se trouve la chefferie Bango, où nous savons que les chefferies sont des royaumes. Donc, voilà à quoi on arrive. C'est-à-dire qu'il y a une déstructuration totale de ce que constitue la chefferie traditionnelle. La chefferie traditionnelle, maintenant, joue un rôle politique et non un rôle traditionnel. Les chefs sont là puisque le chef sait que quand il est en amon, il y avait le sous-préfet, il y avait le préfet, il y avait le ministre de l'administration. Il peut être maire, pas maire, il peut être député, il peut être sénateur, il peut être tout ce que vous voulez dans l'administration. Même si les élites du village ne le reconnaissent pas ou ne le soutiennent pas comme on devrait le soutenir, il peut s'enoblir de ce côté-là et puis, n'est-ce pas, avoir son biftec, c'est-à-dire résoudre ses problèmes. Quand les gens font des choses comme ça, ils détruisent la chefferie traditionnelle dans son contenu. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ou, nous voulons vivre dans une république normale et normée avec les règles, ou nous voulons faire la politique partout. Parce que ce que M. Atang a dit en train de faire, c'est de la politique. Et ne vous étonnez pas qu'en dernier ressort, qu'on tue ce problème puisqu'il a déjà quand même... Dans sa note, il a demandé qu'on puisse... Que M. Tahou est la seule personne qui doit pouvoir... Dans son lettre au préfet. Voilà. Qui doit pouvoir parler au nom de... en milieu de la chefferie. Et maintenant, le Premier ministre a envoyé une commission sur le terrain. Il faut que quelqu'un habite cette personne. C'est qui ? Puisqu'il ne se rencontre jamais. Il n'y a pas de conseil des ministres. Il n'y a pas de conseil de cabinet. Il n'y a rien de tout. Et s'il y a un conseil de cabinet, problème comme celui-ci ne devrait pas transparer, il ne devrait pas parler sur la place publique. Le Premier ministre n'a aucun conseil de cabinet. Et lui donner des instructions verbales. Des instructions verbales pour éviter de nous sortir toutes ces paperasses. Cette paperasse prouve tout simplement qu'il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de cohésion gouvernementale et que c'est la confusion gouvernementale. Voilà. Voilà. Sergent-Henri Kelber, dans sa correspondance du CED, demandait au Minat de rapporter. Est-ce qu'à travers cette correspondance, vous avez l'impression que le Minat veut véritablement revenir sur ses propos ? Non. En fait, c'est que le Minat veut faire, pas qu'il a voulu, veut faire un passage en force, un bypass. Mais je voudrais rappeler ici que dans le même décret, le même décret 77-243, le premier ministre a compétence de destituer les chefs de premier et de deuxième dégré. Il faut que les gens le sachent. Le premier ministre a compétence de destituer les chefs de premier dégré et de deuxième dégré. Donc, même si le Minat le nomme le premier ministre à la, je ne sais pas, l'omption juridique de la constitution de destituer un chef de deuxième dégré, c'est son ressort. Donc, il ne faut pas s'amuser avec cela. Il s'en sert à l'air de faire un passage en force. Mais Emmanuel a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a un peu fatigué et je voulais le renvoyer un peu à ses statistiques. Il me souvient quand même qu'en 2013 et 2018, la masse importante des militants qui ont voté pour le président son excellence Paul Biya pendant ces deux élections présidentielles sont rurales. Non, vous n'en savez rien. Non, je vous en disais à vos chiffres, Emmanuel. On ne va pas entrer à la politique. Vous fabriquez les chiffres. Rueala et Yaoundé. Non, vous fabriquez les chiffres. C'est vous qui avez dit que le RDP n'a pas de militants dans les zones rurales. Non, laissez les chiffres. Je voudrais donc vous faire comprendre que ces chiffres qui ont été publiés et qui ont amené le président de la République premier à l'élection présidentielle de 2015 et 2018 et avec Maurice Camteau en 2008 comme deuxième sont acceptés par tout le monde et ils ressortent de ces... Nous n'acceptons pas. Mais quand vous gagnez à Douala qu'il dispute qu'il vous conteste qu'il vous conteste qu'il vous conteste non, je ne vais pas s'y profiter de le ban en 2PV. ne m'opposez pas à ces chiffres. Saint-Jalin, je ne vais pas s'y profiter C'est vous qui avez dit que le RDPC n'a pas été en zone rurale. Ne me parlez pas de ces chiffres. Revenons à la Chine. Donc, je voulais faire comprendre du sujet. C'est des faux chiffres. Nous avons des militants en zone rurale et pour preuve, c'est eux qui ont porté le président Paul Biya. Personne n'importe. Moi, j'ai travaillé par exemple dans la Mémé, au très fond de la Mémé. J'ai travaillé dans Aikondo Titi où on assassine les gens aujourd'hui en Banguay. 2013-2014. C'est moi qui électrifiez. 2013-2014. Laissez-moi continuer. 2013-2014, avec l'AER, nous avons électrifié toute cette zone jusqu'après Aikondo Titi. Il y a des bourgades que vous ne pouvez pas connaître comme Kita, Bois-Ballon d'or. Vous ne pouvez pas connaître. Quand vous vous marchez là-bas, si vous trouvez quelqu'un habillé avec un t-shirt de parti, c'est le RDPC qu'il portait là-bas. Et je vous dis qu'à l'époque, la majorité des chefs supérieurs de cette zone-là étaient des militants du RDPC. On peut vous dire qu'en ce qui concerne ce que je qualifierais d'insubordination, comme l'a dit le docteur Luzon Souma tout à l'heure sur la correspondance du premier ministre, il faut reconnaître que même si c'est le chef Tayou qui est installé, de quoi est-ce qu'on a peur ? Une commission est mise sur pied et va revenir avec des informations qui pourront nous confirmer si effectivement le chef Tayou doit rester sur le trône ou alors il faut reprendre l'élection pour nommer quelqu'un d'autre. Merci, merci, on va nous faire des grands signes. Là, on va revenir sur ce débat en deuxième partie après le journal de Julien Berthe-Bissay, surtout avec notre ami le docteur Tchou Walters depuis Yaudet. On va revenir, c'est promis. Le docteur Tchou Walters après le 20h de Julien Berthe-Bissay.